Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Parasite Eve et on est parti pour faire le jour 3. Je voulais juste vous expliquer un truc pour commencer cet épisode, c'est que je sais pas si vous vous souvenez dans le dernier épisode en fait, il y a le scientifique japonais Maeda qui nous expliquait qu'il s'était passé un incident au Japon, comme quoi un homme, un scientifique a juste fait mourir lors de la réaction de la voiture, il a vu la réciter, et du coup elle a créé des cellules dans son foie, et en fait son foie a été transporté à une petite fille, et du coup les cellules ont muté, et du coup ont fécondé cette petite fille pour donner un être ultime. Et du coup cette histoire c'est basé sur un roman, parce qu'en fait Parasite Eve, c'est du coup inspiré d'un roman, et qui en fait se trouve être la suite de ce dit roman. Et ce que la fille japonais a mentionné dans l'épisode, c'est l'histoire du roman. Donc ça je trouve ça assez stylé en fait, je trouve ça assez stylé. Voilà, et pour une petite anecdote, le jeu a été inspiré, enfin a été adapté aussi en cinéma, en film, forcément. Bon j'ai pas réussi à le trouver, mais en tout cas il a été adapté en film. C'était une longue nuit hein, bien dormi. Je sais pas si c'est fait esprit les fauteuils d'orthographe, mais c'est bizarre. Tu es resté là toute la nuit, je t'avais dit de partir. Tu aurais pu mourir, tu sais. Les scientifiques ne peuvent rien croire sans preuve, c'est juste que... Attendez, je baisse mon son. Euh... C'est juste que... Une de ces choses... Et de toute façon, euh... Quoi ? Oh rien. Daniel ? Pas un bouteillage, c'est comme ça que je... Ça devrait être ici. Daniel ? Là pourquoi on restait assis ? Nous avons du pain sur la planche ? Daniel ? Merci. Très bien, on va avoir besoin de plus de grosses armes. Il y a une améliorée là-bas. Allons faire le plan. C'est que je vais à la portière, c'est ça ? C'est mon à l'arrière ? Ouais. Désormais, le code de la route, on s'en balance. Nous pouvons emprunter le chemin le plus court et à travers Manhattan. Alors, où allons-nous ? Y a-t-il un endroit avec un centre de recherche ? Un centre de recherche ? J'aimerais faire une expérience et tester quelque chose. Ça pourrait être intéressant. Que n'aillez-vous du laboratoire dans le musée où se trouve Clamp ? Ils ont un équément vraiment complet là-bas. Hors de question, n'importe où sauf là-bas. Il a dû évacuer la ville alors qu'il est. Ça devrait aller. Euh, oui, c'est un père et bien. Daniel, c'est d'accord ? Vous m'en deviez une. Alors, c'est ça le musée américain des histoires naturelles. C'est juste comme je l'imaginais. Je peux trouver un centre de recherche dans ce bâtiment. Ouais, et espérons que nous ne retrouvions pas le connard qu'il dirige. Mais donc, ça c'est joli ça. Puisqu'il a été évacué, il devrait être vide. Pour le laboratoire, dans un musée, il dispose d'un équipement plutôt complexe. Alors, qu'est-ce que tu veux tester ? Oui, oui, bien sûr, voyons voir. J'ai pu extraire une substance semblable à un gel sur les vêtements de Aya. Du gel ? Ça provient d'Eve ? Oui, il semble que ce soit un résidu des cellules... Des celles... Oui, il semble que ce soit un résidu des celles d'Eve. Bon, on va dire cellules d'Eve, parce qu'elle est faute d'orthographe là... Je pense que ça soit fait exprès, parce que c'est un japonais... Ou alors, c'est juste que c'est... C'est les gens qui le traduisent, mais c'est... C'est bizarre quoi. Il y a des trucs qui ne passent pas là. Au niveau cellulaire, son pouvoir ne peut pas être aussi fort que Aya. Que Aya, l'a dit précédemment. Hey, aïe ! Hey, qu'est-ce que tu fais ? Je veux juste effectuer cette expérience pour voir si oui ou non. Ou non quoi ? Fini ta phrase. Fini ta phrase, c'est oui ou non quoi. Oui, oui, c'est exactement comme je... C'est exactement ce que je pensais. Allez-y, jetez un coup d'oeil. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un coup d'oeil ? Je veux juste powiedzieć ? Je veux juste demander ! Je veux toujours voir l'effort que j'oute. Même un coup d'oeil. J'enoso. Vos cellules sont complètement entourées par eux. Comme vous pouvez le voir, les mitochondries Eve a pris le contrôle des noyaux. De la même manière, les bêtes qui vous ont vécu la même chose. Les mitochondries ont-elles vraiment le pouvoir de contrôler les noyaux ? Non, les mitochondries normales n'ont jamais eu un tel pouvoir. Mais les mitochondries Dev ont subi d'énormes changements d'évolution moléculaire. Je pense que c'est ce qui est arrivé aux mitochondries Dev. Normalement, les mitochondries ont besoin d'oxygène lorsqu'elles génèrent de l'énergie appelée TPA. C'est à ce moment-là que les mitochondries demandent de l'oxygène au noyau. Sans l'apport énergétique des mitochondries, les noyaux ne peuvent pas fonctionner. Donc en clair, les deux organismes dépendent constamment l'un de l'autre. Mais dans ce cas, il semblerait que Kev ait développé le pouvoir de déverser cette relation symbiotique. Une évolution, voire une mutation semble probable dans ce cas. Reverser le cycle ? Regardez ça, même avec un nombre limité de cellules, ces cellules ont autant de pouvoirs. Pouvez-vous seulement imaginer la quantité d'énergie Kev a dans tout son corps ? Maïda. Oui. Peux-tu tester mes cellules ? Oui bien sûr, mais je veux savoir pourquoi j'ai le pouvoir de la combattre. Je veux savoir où je me situe par rapport à elle. Aïa. S'il te plaît Maïda, j'ai besoin de savoir pourquoi. Euh oui, bien sûr. Merci Maïda. Venez par ici, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre bras. Comme ça ? Oui, oui. Aïe. Laissez-moi juste mettre ça ici. Je pense que vous feriez mieux de voir ça par vous-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous rendez-vous compte, celui de ce qui se passe ? Vos mitochondries fournissent plus d'énergie que aux noyaux de vos cellules. C'est presque comme si vous protégez les noyaux des mitochondries d'Eve. Pourquoi les mitochondries de Aïa ont-elles de ce genre de pouvoir ? Je ne sais pas. J'ai juste... Classez-vous la théorie de Richard Darkins sur le gène des égoïstes ? Pour expliquer simplement, les gènes agissent de manière à préserver et à assurer la survie de l'espèce. Eh mec ! Je ne lis pas ces revues scientifiques. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? D'un point de vue plus général, on pourrait dire qu'Eve est en train d'essayer de détruire toutes les mitochondries sauf les siennes. En réponse à cela, les mitochondries de Aïa ont développé le pouvoir de se repeller. Pourquoi seulement ceux de Aïa ? Ne devrait-il pas en être la même chose pour nous aussi ? Nous devrions également avoir ce pouvoir. Ça semble suivre l'ordre naturel des choses. Mais je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Professeur ! Que faites-vous dans mon laboratoire ? Vous êtes entré par réfraction ? Pourquoi n'avez-vous pas encore évacué la ville ? Je vous ai demandé ce que vous faisiez dans mon laboratoire. Nous avons juste... Nous avons juste reçu l'ordre de faire évacuer cette ville. Professeur, vous devriez vraiment... Je l'ai toujours dit, ce sont les flics qui comprennent cette belle ville. Je suis désolé. C'est de ma faute, c'est moi qui leur ai demandé de m'amener ici. Mais qui êtes-vous ? Oh, je suis Kunihiko Maida. Et je suis un scientifique japonais. Vous êtes-il en train d'utiliser mon microscope électronique ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'avez-vous eu ce spécimen ? Vous ? Où avez-vous obtenu ces cellules ? Ce sont... Je ne sais pas. Putain, j'ai un problème avec mon oeil, ça me fait trop mal. Vous me prenez pour un idiot ? Avez des cellules comme celle-ci ? Elles doivent bouleverser l'état naturel du corps ? Oh, vous fermez-la. Je parle juste à l'inspecteur Brea. Vos cellules contiennent une énorme quantité d'énergie. N'avez-vous ressenti aucun changement corporel ? Je... Vous devriez vous sentir comme fiévoureuse, non ? Parlez plus fort, inspecteur. Je ne vous entends pas. Avez-vous pas du connaissance récemment ? Mince, j'ai plus le temps de lire. Hé ! C'est quoi ce bordel ? Pourquoi le nom de mon fils est ici ? Daniel ? Euh... Lorraine ? Celui de Lorraine aussi... Clamp. Vous allez me répondre ? Espèce de... Tu viens me dire à quoi faire ces 10 ? Crache le morceau ! Tu m'entends ? Écoutez-moi donc... Écoutez-moi... Écoutez-moi donc la paix. Je n'ai rien à vous dire sur quoi ce soit. Quoi ? Daniel, calme-toi. Daniel ! Fais chier ! Dégagez-les-ci ! Désolé de vous avoir dérangé. Mais nous devons vous avertir officiellement de l'évacuation de votre... Ne l'oubliez pas. Un petit embryo. Aimez-vous à voir ce... 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 Barba... Pour... Partenaires. Oh ! Euh... Non ! Euh... Merci ! Euh... Salut ! C'est trop tard maintenant. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Maintenant. Moni sont-il. Un de ces jours. C'était quoi cette liste ? C'était une liste de type... Euh... L.A. Il est compatible. Donc euh... Nom de... Je vais même le faire. Je retourne au Comsaria. Et je vais chercher un... Un mandat. Portel ! Que s'est-il passé ici ? Eve ! Euh... Euh... Elle est ici ? Je vais juste un... Un coup d'œil. Vous entourez. Vous deux, restez ici. Pas question. Je ne vais pas entrer... Rester là à entendre que cette chose tue ma famille. Daniel ! Ah... Attendez ! Aïa ! Tenez ! Prenez ça ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un port de bonheur. Du Japon. C'est le mieux que tu puisses faire. Euh... Amaya. Ok. Merci ! Je vais le prendre. Ok ! Donc là on a l'impression qu'il y a eu un problème qui s'est passé au Comsaria. Peut-être qu'il y a Eve qui est derrière tout ça. Ça ne m'étonnerait pas. Oula ! Oula ! Je vais chercher de l'aide. Tiens bon. Ah non mais t'es sérieux ? Ah ils ont même fait le bruitage du verre cassé ! Alors ça c'est stylé. Ça c'est stylé quand même. Quand même. Pour l'époque c'est quand même grave 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 stylé. Pour l'époque. Euh... Je sais pas où il faut trop y arriver. Je vais voir ce qu'il y a là. Attendez ! C'est moi ! Aïa ! Tu te fous du clébard ! Mince ! Tu peux donc lire. Aïa ! Je crois que j'ai bien merdé ! J'en étais sûr ! Bah pas au clébard ! Je l'avais dit ! Je sais pas si je l'ai coté ou pas ! Mais je l'avais dit ! A un moment donné ! Que le clébard... Elle est infectée à la The Thing ! Je m'en doutais ! Oh la la ! Je m'en doutais ! Aïa ! Je crois que j'ai merdé ! Pourquoi t'as pas tiré mec ? Pourquoi t'as pas tiré mec ? Je n'ai plus utilisé d'armes depuis... Depuis que ta fille s'est prise d'une balle ! Tores ! Tu ne peux pas blâmer les armes pour ça ! Je suppose que non ! Je suppose que tu as raison ! Prends bien soin de cet endroit maintenant ! TORES ! NON ! Le nom je l'avais anticipé ! Ah mais pareil ! Il est moins puissant que du celui que j'ai ! Il est moins puissant ! Bon bah je comprends quand même ! Mais il est moins puissant ! Ses termes c'est ? C'est l'arme de Tores ! Il ne l'a pas utilisé depuis des lutres ! Mais il a toujours bien entendu ! Tores n'était pas seulement doué pour optimiser les armes à feu ! C'était aussi un très bon tireur ! Depuis le jour où sa fille a été tuée accidentellement ! Pas une balle perdue ! Il a complètement arrêté de tirer ! Et il est venu ici pour contrôler les armes ! Aïa ! Je sais que tu peux manier cette arme alors prends-le ! Prend-la toi ! Et éclate la gueule de ce monstre pour Tores ! Ok ! C'est ce que je vais faire ! Ah la la ! Pauvre Tores ! L'histoire elle est dramatique en vrai ! Elle est dure l'histoire en vrai ! Elle est dure ! Ça fait mal au coeur en vrai ! La vérité ! C'est à quoi les outils là en vrai ? Je sais pas mais... À part prendre de la place je sais pas à quoi ça sert ! Uniquement... Je dois aller où ? Ah ok ! J'y vais ! J'y vais ! Stop ! Reviens ici ! Ok ! T'es à quoi pour moi toi ? C'est bon ! Je n'y arriverai pas ! Mais... Bien... Bien amoché ! Non bien amoché ! Prends ça ! Bien est là-haut ! Bien est là-haut ! Ok ! Je vais pas pouvoir y accéder à cet endroit, vu qu'il s'était bloqué depuis le début du jeu. Shiva, ne va pas par là ! Shiva, qu'est-ce qui t'arrive ? Shiva, attends ! Shiva, tu vas bien ? Ben, éloigne-toi d'elle ! Laisse-moi ! Shiva est malade ! Arrête, ne fais pas ça, ne fais pas de mal à Shiva ! Ce n'est pas Shiva, c'est Eve la transformée en monstre ! En monstre ? Femme les yeux Ben ! Sous-titrage ST' 501 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 Mon vie, là, ça me saoule. Aya. Aya, oncle Baker est blessé. Shiva. Ce n'est pas Shiva. Shiva est déjà morte. Aya, s'il te plaît, ne laisse pas se transformer en monstre. C'est un peu tard, maintenant. C'est un peu tard. Allez, viens. C'est moi que tu veux. Ouh, que tu es laid. Il y a trois cibles. Mais, arrêtez-t'écoute, là. Mais c'est quoi, c'est des espaces où je suis hyper restreint, là. Pourquoi je suis toujours si restreint, là ? Mais... Mais... Mais c'est quoi, c'est quoi ? Mais c'est pas dur. Mais c'est là où je suisroads. Mais c'est depending la suite. C'est quelque chose que tu es démonaut le monde. Ê Tra lieu de toi, c'est qui me est sentenced. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !